Ça sent le printemps, mais est-ce trop tôt pour commencer le jardinage? Peut-on commencer nos semences, notre potager où il faut patienter? Marthe Laverdière, horticultrice et auteure, est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer à planter et à semer? Dans la maison, oui. C'est le temps de commencer vos semis, les tomates, les fleurs, ainsi de suite. Beaucoup de choses, les piments, c'est le temps, les céleri. Pour ce qui est du basilic, pour ce qui est des choux, on va attendre encore un peu, deux semaines, deux semaines et demie. Puis pour ce qui est des cocônes, des courges, ainsi de suite, des strouilles, là, on va le faire début mai. Je sais qu'on a un printemps exceptionnel, puis que les gens pensent qu'on va planter dehors plus tôt. Mais Mère Nature peut nous réserver encore des surprises. Donc, on ne change pas les calendriers? Moi, je ne le ferais pas. Malgré que si je me fie aux vieux, les vieilles personnes disaient, quand Pâques est tôt, le printemps vient vite. On sait que Pâques, c'est le 31 mars. Et Pâques, pourquoi les vieux disaient ça? C'est que Pâques est toujours le dimanche qui suit, en fait, la lune, la pleine lune de mars. Donc, des fois, on a la lune de mars en avril. Là, on va l'avoir en mars. Donc, les lunes sont en temps cette année. Tu sais, quand les vieux disaient, on est à tort dans les lunes, bien là, cette année, non, on est en temps. Vous m'avez complètement perdue avec vos lunes. C'est très facile. En fin de compte, dans le mois de mars, on va vivre la pleine lune de la lune de mars à la fin mars. Donc, on est en temps. Quelquefois, quand on fait Pâques, exemple, le 14-15 avril, c'est parce que la pleine lune de mars était rendue en avril, la troisième lune de l'année. Donc, c'est ça qui est quand les gens suivent les lunes. Mais je vous conseillerais de faire comme les autres années. C'est plus sécure. Oui, parce qu'on pourrait se retrouver avec du gel ici et là, mais il y a quand même quelques plantes qui peuvent le tolérer, des chutes de température. Oui, mais tu sais, il y a chute et chute. On est quand même pas l'hiver. On est quand même l'hiver jusqu'au 21 mars, officiellement. Ceux qui pensent pouvoir commencer à diviser des choses ou à transplanter des arbres à ce temps-ci de l'année, c'est pas le temps. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Un, la terre n'est pas chaude du tout, du tout, du tout. Je sais que ça fait déjà trois semaines qu'il y en a qui n'ont plus de neige, mais c'est exceptionnel cette année. Donc, dans l'exception, tenons-nous à la règle si vous ne voulez pas rester mal pris. Et on suit les lunes, comme vous disiez, Marthe. Les lunes sont bénéfices, mon frère. Et pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait, qui aimerait ça cette année commencer, qu'est-ce qu'on fait d'abord à la maison? Là, c'est le temps, comme je disais, des semis. Alors, c'est le temps d'aller vous chercher une bonne terre. Prenez une terre pour ça, pour les semis. Faites vos semis. Il y a beaucoup de sites Internet, il n'y a pas rien que le mien, là, ou sur YouTube, qui vous fournissent les calendriers de semis quand aident de faire vos semis, comment planter, ainsi de suite. Puis, n'ayez pas peur. Tu sais, je trouve que les gens souvent disent, oh, je ne sais pas si je vais être bonne. Oui. Bien, au pire, ça ne réussira pas. Mais je pense qu'essayer de l'expérience du jardinage, ça peut être une chose qui est très valorisante. Mais pourquoi ça peut ne pas réussir? Bien, il y en a qui arrosent trop, il y en a qui n'arrosent pas, il y en a que le chat va faire les besoins de bain. Tu sais, il y a plein de cas où est-ce que ça ne réussit pas. Mais habituellement, les gens ont un bon réussi, surtout des plantes faciles comme les tomates. C'est très, très facile à partir à la graine, les tomates. Donc, j'encourage les gens à le faire. Je trouve que c'est une belle préparation avant d'avoir le printemps qu'on va travailler dehors. Quand on joue dans nos semis, vous allez voir, on sent la vie qui nous monte dedans. C'est merveilleux. Donc, les tomates, à part ça, est-ce qu'il y en a des légumes qui sont faciles à faire? Oh, mon Dieu! Les tomates, les piments, les fines herbes, le persil. Rares sont les choses qui sont difficiles. Il y en a qui sont plus longues à germer, mais c'est facile. La nature a une règle dans la vie, elle veut vivre. Donc, avec un minimum de besoins en eau et en lumière, on réussit. Et là, on voit beaucoup de fleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner des trucs? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de beaux balcons? Là, ça va être le temps. Ceux qui ont rentré le géranium, c'est le temps des boutures. Même, on est un peu en retard. Les boutures, on les commence début février, mais on peut les faire encore à cette année. Boutures que vous avez des colléuses dans la maison ou des lières ou d'autres plantes que vous pouvez mettre dehors. C'est le temps des bouturages. Bouturer. Je trouve toujours intéressant de multiplier les plantes qu'on a pour les mettre sur le balcon ou nos galeries. Tu sais, il y en a qui disent que le jardinage coûte cher, mais je pense que quand on se met à faire des boutures, des semis, on peut avoir une très belle cour pour pas tant d'argent que ça. Vous allez voir, c'est un mot à du beau passe-temps. Et on voit qu'il y a de plus en plus de Québécois qui aiment ce passe-temps-là. Il y a vraiment eu une explosion depuis la pandémie. Je pense que la pandémie a aidé le monde horticole à mettre un frein aux activités des gens, puis à leur montrer qu'on pouvait faire cette activité-là à la maison, même avec les enfants. On en a qui ne sont pas revenus, qui l'ont essayé pendant la pandémie, qui ne sont pas revenus, mais il y en a tenu plusieurs. Je suis contente de ça. Mais tu sais, on s'est éloigné longtemps de l'horticulture, mais là, je pense qu'avec le prix des légumes qui monte en flèche à l'épicerie pour le frais, je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes familles, moi, me disent qu'ils commencent à vouloir avoir un jardin cette année, à avoir un peu de légumes frais au moins pendant l'été si on ne fait pas de conserve. Mais tu sais, c'est une chose qu'on faisait inaimement avant. Il faut y revenir. Je pense qu'on a perdu une génération, comme je dis souvent. Il y a eu une génération qui a complètement poigné le bord, elle ne s'est pas intéressée à ça. Mais la jeune génération, les 20 ans qui arrivent, il s'y intéresse beaucoup plus. Bon, bien tant mieux, Marthe Laverdière. Toujours un plaisir. On vous souhaite un beau printemps. Merci!